Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très très contente de vous retrouver en ce lundi de Pentecôte pour vous proposer le tuto de la petite pochette cadeau pour la fête des mères Petite maman Voilà, donc le petit rappel se présente comme ceci avec deux accordéons pour une douzaine d'emplacements photos comme ça, avec un passant au milieu Allez, rien de compliqué, comme d'habitude on est parti donc il vous faut deux feuilles à quatre et c'est tout pour commencer Donc je prends deux feuilles à quatre une, deux Je vais la couper sur la hauteur à 17 cm donc 17 cm et dans la largeur Excusez-moi Dans la longueur, on va faire un pli à 12 cm donc 12 cm 13 cm puis 25 cm donc 25 cm 26 cm donc 12, 13 et bien alors, c'est derrière donc 12, 13 25 26 et je coupe à 28 cm et 2 cm et 2 cm vont me servir de pâte de collage pour le petit bout qu'on va rajouter donc je prends un petit bout dans mes chutes je n'ai pas donc je prends un morceau de 12 cm pardon non, 10 cm enfin, à l'autre côté il n'y a pas de colle donc 10 cm voilà, c'est de l'autre côté donc 10 cm sur 17 10 sur 17 alors, pourquoi 17 ? parce que j'ai fait des emplacements pour des photos de 10 par 15 des photos standards classiques voilà ça c'est tout on va arrondir les angles allez là vous arrondissez deux angles un deux et on va coller ici on va marquer les plis d'abord un centimètre c'est bien suffisant si on les fait un peu plus il n'y a pas de soucis voilà, on va biseauter hop, je vais changer de matériel de place comme ceci et on va coller ça sur la petite partie du haut il n'y a plus comme ceci voilà le long du pli voilà on va arrondir aussi en bas et c'est tout voilà pour la pochette vous voyez c'est pas compliqué après pour les emplacements photos pour les deux accordeaux donc je prends une feuille à 4 je vais la couper à 10,5 comme ça j'ai deux morceaux je vais la couper à 11 mais ça ne me plaît pas on va recouper à 11 c'est pas grave ça me fait prendre deux feuilles à 4 c'est pas bien grave 11 une fois et 11 centimètres deux fois on va avec deux on devrait en avoir assez ça on garde donc je vais les coller ensemble à la coulou donc coller sur à peu près un centimètre un centimètre et demi si vous avez des doubles faces vous pouvez mettre des doubles faces c'est pareil ça revient au même hop et je les colle sur l'autre voilà je vais marquer les plis tous les 16 centimètres tous les 16 centimètres donc 16 centimètres donc c'est pour les photos de 10 par 15 je vous le disais donc 16 ça n'a pas collé ça m'a étonné avec ce temps pourri qu'on a aujourd'hui quand il y a le marin comme ça il n'y a rien qui tient donc 16 centimètres 16 et 16 32 hop 32 ici puis je mets mon dernier pli sur 16 hop je descends celui-là combien de faire je le mets sur 16 hop je me mets droite enfin j'essaye si vous faites un petit repère vous faites un petit repère comme ça tac comme ça on poussera bien droite 16 et vous coupez le ci à peu près de 2 centimètres entre les demi et 2 centimètres c'est pas très important ça vous le faites 2 fois donc 16 16 une fois 2 fois 3 fois plus la petite pâte de collage hop on va marquer nos plis et la pâte de collage hop de l'autre côté voilà donc ça on le fait 2 fois donc je l'ai fait 2 fois on va le coller sur la base si vous ne vous trompez pas la petite languette de 10 centimètres elle va en haut ma base en fait c'est le milieu on s'en va biseauter un peu on va en coller une à droite et une à gauche tout simplement ça vient coller voilà on va mettre un de chaque côté ou centre au milieu le plus possible un boucheron qui me passe sous les lunettes voilà une comme ceci et un barré en biseaut et je le colle de l'autre côté comme ceci c'est le même nid bien sûr par rapport à l'autre voilà vous voyez c'est pas compliqué ça fait son petit effet parce que du coup on peut l'emporter dans son petit sac à main ou au bureau ou même pour un cadeau comme ça hop on va fermer ici donc pour fermer moi je mets un petit aimant alors les aimants j'en ai récupéré sur un vieil album que j'avais depuis fort longtemps ils sont très très forts ceux-là j'en trouve pas des comme ça j'en trouve plus c'est plusieurs fois que j'en commande comme on voit des tout petits machins hop bon on se met de plus face tac on coller un au milieu un peu pour mieux je ne sais pas on met des deux faces dans le sens hop alors faites attention quand vous fermez que les plis soient bien que les plis d'un centimètre vous voyez soient bien bien réduits bien en face il n'y en a plus et voilà donc il vous restera à faire donc la décoration ça sort comme un comme un livre donc pour la décoration moi je l'avais fait très simple j'avais pris dans du papier du papier rose comme c'était pour nos petites mamans moi je l'avais fait comme ça avec un petit aimant j'avais mis une carte de la collection de papier de chez Action et après j'avais mis les papiers roses assortis et pour le petit passant au milieu c'est pareil c'est pas compliqué j'ai pris un morceau de papier dans mes chutes de 6 cm sur la largeur totale de 17 cm j'ai rajouté 2 cm de chaque côté donc 17 cm 19 cm 21 cm 21 sur 6 cm et j'ai plié mes deux langues de collage comme j'ai fait d'habitude sous le papier déco donc je ne vous fais pas la décoration parce que c'était vraiment pour faire un prototype voilà le mien est pris derrière j'ai fait une petite pochette aussi donc la petite pochette mesure 7,5 cm sur 16 donc j'ai fait 16 17 19 20 donc 20 cm sur 9 je crois j'ai fait 9 7 8 9 ça vous fait ça petite pochette sur l'arrière ça c'est pareil c'est en option je vais habiller mes tranches alors j'avais fait des tranches un peu plus grosses mais finalement ça bouge beaucoup c'est pour ça que là j'ai mis des tranches de 1 cm c'est bien suffisant là j'ai mis 1,3 je crois mais vous voyez ça bouge un petit peu c'est un peu trop souple alors que là ça se tient ça se tient bien vous voyez c'est plus une fois que vous aurez mis votre papier déco ça prendra bien sa place voilà pour le petit tuto numéro 1 pour le tuto de la boîte on va se retrouver plus tard parce qu'aujourd'hui moi je travaille quand on travaille au service des personnes âgées on sait bien que même le lundi de Pentecôte ou n'importe quel jour ferait ces petites mamies et ces petits papis il faut bien qu'ils mangent bien qu'aujourd'hui c'est pas trop la forme pour moi mais bon ça devrait quand même aller voilà donc ça c'est tout le deuxième projet c'était celui-là donc c'était une boîte très simple aussi il y a des emplacements photos ça c'est pareil c'est très très facile à faire ça fait son petit effet quand même parce que petite boîte c'est toujours original à offrir voilà donc ça on le fera hop j'ai loupé la languette on le fera un petit peu plus tard dans la journée pour que vous ayez le temps de préparer tout ça pour pour dimanche parce que je crois que la fête des mamans c'est dimanche hop j'ai loupé le coche voilà voilà mesdames messieurs parce que j'ai vu qu'il y avait des messieurs qui scrappaient je me suis abonnée à une chaîne notamment où il y a un monsieur qui fait des très très belles choses des très belles boîtes c'est magnifique ce qu'il fait moi vraiment j'admire je vous parle de boîte parce que tout simplement en ce moment je suis en train de fabriquer une boîte pour la communion de ma nièce et je m'envoie de toutes les couleurs j'ai essayé toutes les formes toutes les longueurs les profondants les larges les hauteurs et j'ai la colle partout d'ailleurs et je m'envoie beaucoup parce que je voulais quelque chose de très simple très facile donc si vous avez des idées des images aussi que vous avez vu sur Pinterest sur galerie ou ailleurs vous pouvez me les envoyer par message ou même des tutos des idées tout simplement parce que je suis à court d'idées je ne sais plus quoi faire je voulais faire une boîte à couture mais je ne sais plus ni comment ni quelle forme ni pas de mesure je n'ai rien du tout j'ai beaucoup je trime beaucoup voilà donc sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée là il me reste encore quelques heures avant d'aller travailler je vais me reposer un petit peu prendre le thé et voilà et je vous retrouve plus tard pour un prochain tuto pour la petite boîte notamment au revoir merci beaucoup de me suivre bonne journée à bientôt à bientôt